Bah obligé, ils vont me trouver là... Ah bah même pas ! Salut graphiquement par rapport au haut du panier PS4 ? Non pas du tout, graphiquement faut dire ce qu'il est. Il est dans la grange ! D'accord, je vais d'abord essayer de me débarrasser de ceux-là. Alors voilà un autre ! Putain puis il défonce les portes ! Bref faut attendre demain pour jouer à ce jeu j'ai trop hâte ! Stinky Frenchie ! Je me serai fait un poids tiens ! Mais tu sais, secklezvl, je me lave ! I'm not stinky ! 1080p ou pas, très honnêtement, vu comment j'y joue, je suis incapable de te dire. Je veux dire je suis en mode fenêtré là. Par contre vous allez brûler les corps systématiquement c'est un peu relou. de toute façon 1080p avec les deux bandes noires énormes qu'on a, effectivement on s'en fout un peu. Je me suis débarrassé des deux loups. Ah non voilà, ce n'est pas du 1080p. Mais bon encore une fois on s'en fout un peu, putain c'est un GPS 3. Il ne faut pas se voler la face. Oh, cassos ! C'était lui qui gueulait comme ça ? Non parce que si c'est lui il n'a pas l'air très méchant. Ok, juste kidding, s'attends. Difficulté normale ou facile, je suis en détente. Donc voilà, il y a de la marge encore. Ouais, Walter White 21, ouais les deux bandes c'est bien dans le jeu. Malheureusement. Et ça ouais c'est un peu dommage. Encore une fois, on le dit depuis le début du stream, pour moi c'est un cache misère je pense. Grenade. Grenade à manches, c'est une relique du siècle dernier. On ignore comment elle a pu atterrir dans les mains de particuliers. Mais ouais. Oh, il y en a un autre. Alors je vais retourner me planquer. Alors je vais retourner me planquer. Mais en anglais c'est mieux. Yes. Walter White, c'est quoi les gros points forts du jeu s'il te plaît ? Non celui qui crie est en gros. Il y a une tronçonne aussi. Les gros points forts, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'ambiance sonore. Au casque 7 points officiels Sony, c'est un pur régal. Mais bon, ce sera pareil dans votre télé. Donc c'est ça le premier gros point fort. Le deuxième point fort, c'est quand même une certaine direction artistique. Même si les personnages, je trouve, sont peu inspirés. C'est à dire, c'est les personnages qu'on retrouve grosso modo de Resident Evil 4. Donc lui je pense que je ne vais pas avoir le choix. Je vais avoir du mal à le faire en furtif. Pour l'instant c'est ça le scénario, je ne peux pas encore juger parce que ça me semble un peu... Ouais, je vais le faire exploser lui. Ah bah pourquoi lui il n'explose pas ? Ah bah pourquoi lui il n'explose pas ? Putain il est relou lui ! C'est une soirée schizoïde ! Trichesse là ! Ouais, des bandes noires sérieux, ouais. Malheureusement. Resident Evil 4.1,59. Ouais, il y a un peu de ça. Ce truc là, il va encore me péter à la gueule ou je peux tenter ? Ouais, nickel. Je vais essayer de récupérer un peu de vie. Il a un flingue ! Ouais, il a un flingue. Attends, ça veut dire que je dois le récupérer ça ? Non, il me semble qu'il ne l'a pas looté. Au pire, tu étends l'image avec la télé, c'est bon. Non, non, c'est pas bon. Tu peux choisir au début les proportions de l'image, mais les bandes noires sont trop... Ils sont trop intrusides. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Ah merde, sérieux ? Ah, j'ai cru que j'étais mort. C'est quoi cette histoire ? Pourquoi je... Pourquoi je ne suis plus mort ? Rhincus ! Enculé ! C'est parce que j'ai un peu chaud. Je mettrai un bonnet la prochaine fois. Alors, désamorcez des explosifs. En arrêtant l'aiguille dans la zone bleue, en moins d'un tour de cadran, vous désamorcez le piège. Ok. La classe. Du premier coup. Sinon, on ne débloque jamais de trophée dans ce jeu. C'est bizarre. Ah oui, non, mais c'est vrai, le PSN est encore en maintenance. Euh, ouais, Octorock, effectivement. Même en mode détente. Parce que, moi, le but, c'est vrai, c'était de faire le scénario dans ce jeu et de découvrir un petit peu tout ce qu'il a à proposer. Mais donc, comme tu peux le constater, même en mode détente, c'est pas non plus ultra facile. Ceci, ça reste plus simple qu'Alien Isolation, ce qui n'était pas très compliqué. Parce qu'Alien, j'en chie vraiment. Dis-moi, tu streams combien ? J'aimerais faire du stream. Tu streams EN combien, pardon ? Euh, je suis en qualité haute. Après, je laisse la PS4 gérer toute seule. C'est-à-dire, c'est pas moi qui rentre les valeurs, mais voilà, je suis en qualité haute. Par contre, quand je stream sur PC, là, c'est simple. Ah, revoilé notre ami. Elle a disparaît. Merci, taille17300. Et bienvenue dans le monde merveilleux d'Ashrama. Voilà. J'ai déjà vu ça. Ah. Tu verras, c'est formidable. Et tu découvriras aussi le bonheur des émissions du jeudi soir. Donc, je rappelle, dès ce jeudi, 21h comme tous les jeudis, Ashrama Live, qui sera consacré, donc, à Avie Louisine. Et on aura également un débat. Et je peux déjà vous donner le sujet du débat, en plus. Ce sera l'adaptation des films en jeu vidéo. En l'honneur, notamment, d'Alien Isolation. Elle est pas belle, la vie ? Alors. Non, mais c'est ça. J'ai une bouteille de vin, je peux pas la boire. En revanche. J'ai une bouteille de vin. Ça commence à me popper. Ouais, je dis taille tout court, mais bon. Ton code postal, ça me faisait plaisir. C'est cadeau. En dessous de 2G, mais sinon... Moyen, sinon HD. Attends, parce que je suis en train de causer, là, mais... Y'a un mec qui est très énervé, là. Ah. Ah, c'est lui qui est énervé. Ah, il est tout énervé, le coquin. Euh... Donc le but, c'est pas de me libérer, ou... Ah oui, non, mais en fait, il va se libérer tout seul. Putain ! Cours Forest, cours ! Euh... Il s'est libéré, ou pas ? merci Scray ! merci pour le follow ! écoute, je connais beaucoup de gens de Rochefort, dans le lab suisse ! bon là, du coup, je suis un peu perdu, je ne vois pas trop par où aller n'oublie pas l'arbalète dans la maison au premier étage ! putain, j'ai oublié une arbalète ! alors, Vergil, dans quelle maison ? putain, il y a des maisons partout ici ! quoi, je suis plein ? c'est bon, je commence à en faire un bouffé de la munition, ça, ça fait plaisir ! putain, il y a une arbalète ! merde ! à la fin de la gêne, tu vas quitter ton boulot pour vivre du stream ! non, je crois pas ! euh, non ! je connais peu de gens qui vivent du stream ! euh, il y a Men Versus Game, qui est un stream, un streamer américain, qui fait, enfin, qui est très spécialisé dans la série de Dark Souls, qui est excellent ! euh, mais sinon, non, il faut que ça reste une passion ! si c'est une obligation, baisse-toi ! c'est gentil, mais j'ai oublié ton message beaucoup trop tard ! euh, putain, je recommence de si loin ! euh, donc l'arbalète, euh, droite de la grange, quand t'es en face ! ok ! je vais, je vais essayer ! oh, mais je vais retomber sur Rigolman, euh, Rigolman avec son flingue, là ! Oups ! ah merde, trop tard, il m'a vu ! oh, comment c'est bon ! ah, il y avait déjà un couteau planté dans le dos ! ah oui, mais à l'âge, c'est vachement radical, en fait ! je trouve ça, la bande passante, désolé, j'ai une quiche, euh, tu trouves ça où la bande passante ? euh, la bande passante, euh, tu as des tests sur internet qui te permettent de déterminer ta bande passante ! oh, quelle pro ! oh, je m'en fous des bouteilles, en fait, elles servent pas à grand-chose ! euh... donc, la grange ! voilà la grange, quand je suis en face, à droite ! ouais, ça doit être l'autre droite, à mon avis, l'arbalète est dans le fauteuil à droite d'escalier ! l'étage ! donc j'ai la grange ! à droite, d'accord, cette droite-là, j'imagine ! bon, j'essaye celle-ci ! au moins que ce soit celle-en face ! de toute façon, à mon avis, je vais devoir toutes les faire ! ça, pour le coup, euh, ouais, cette mission-là, j'aime beaucoup ! elle est bien plus prenante ! je vais essayer de faire une version du feu, par exemple, là ! donc là, je vais pas oublier qu'il y avait ce petit truc de merde ! en fait, comme ça, j'ai pas oublier ! Chaud, froid, alors vu que je reçois tout ça avec quelques instants de décalage, malheureusement, ça va me servir à quoi de faire cramer ça ? Chaud, froid, alors j'étais chaud. La maison à gauche du grand portail. Ferme sa gueule au mollus. Ton avis sur le début du jeu il est bien ? Ouais, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je valide. C'est quoi ça ? Oh putain, il y avait une clé. Ah d'accord, ça sert juste à brûler les ennemis qui passent. Mais je peux le buter là ? Non je ne peux pas le buter là. J'aimerais bien effectivement lui fermer sa gueule. J'ai peur de gaspiller en fait des munitions pour rien. Ah ça va servir à rien. Attire les ennemis sur les trucs et tu peux les enflammer. Bon, ce ne sera pas pour cette maison là non plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'aime pas les traces de sang par terre. Ah ouais, je me rappelle très bien du gars la tronçonneuse. Trouve l'arbalète avant de l'affronter. Ouais ouais, je vais chercher l'arbalète. Ce que je trouve ces putains de portails d'abord. C'est quoi l'œil en haut ? C'est ma détection. Donc là tu me dis quand je suis au portail. Je ne la trouve pas ta barraque à l'arbalète. En même temps tu parles à un mec qui n'a pas du tout le sens de l'orientation. Comme ça c'est fait. Trouve l'arbalète et pompe. Putain ! Hello Andy Finn, welcome to the stream. Je ne me dis pas que je vais devoir tout me retaper. Ça ne m'arrangerait pas. C'est ça. Eh bien, je vais vous rater. Au bout de suite, on ne me retaper. Oh, je vais à l'autre portail. Je vais me retirer de l'arbalète. Je vais dépasser de l'arbalète. Ah les checkpoints par contre sont bizarrement placés, là pour le coup j'y trouve beaucoup trop espacés. De toute façon là j'ai pas trop le choix. Oh merde je les ai fait revenir eux. Il y a des tchaps bien plus corsés, ouais j'imagine. J'imagine qu'il doit y avoir du chapitre super coton. Celui-là il a pas piqué des hanne-tons non plus. Il va me trouver, il va me trouver. Combien de chapitres ? Il me semble tout à l'heure qu'on a dit 15. Oh lui il m'a vu, il va me trouver à tous les coups. Petit petit ! Ouais ouais Octorox ça c'est une mode détente. Comme tu peux le voir je passe un délicieux moment. Dans la maison au fond à droite il y a le fusil à pompe. Alors c'est toujours pareil. Au fond à droite en partant d'où ? Alors je vais essayer de trouver l'autre portail déjà. Parce que sinon ça va m'énerver. Je vais essayer de trouver l'autre portail. Après ouais, là c'est clairement du die and retry. ça on peut pas le nier. Bon c'est assez facile à désamorcer. Donc dans la maison au fond à droite il y a le fusil à pompe. D'abord déjà je vais essayer le portail. Donc j'imagine que t'as dit pas celui-là. Ah ouais ok d'accord, l'autre portail. Bon déjà je vais voir dans celle-là s'il y a quelque chose d'intéressant. Oh j'y suis déjà allé celle-là. Ok on va pas faire durer le suspens. Ah si il y a la clé parce que du coup je suis obligé de tout me retaper là. Oh putain, j'ai failli me faire avoir. Je vais juste récupérer la clé en haut et puis je vais explorer la maison du fond. Le portail de fin de niveau, la maison à gauche. Ah d'accord ouais. Ok je l'ai vu le garde qui rodait. C'est bon. Donc ça va pouvoir le faire. Attends je suis plein de munition ? Ouah óh la classe à Dallas. ...Waaouh la classe à Dallas. Donc là c'est bon, là il y a un mec qui rôde, donc on est d'accord que c'est cette baraque là. Ah mais en fait c'est un humain. Sors de la grange, non mais c'est bon je pense que je l'ai trouvé la maison. Ah non d'accord, je suis revenu là dedans. Non ça, ça m'arrange pas. Ah putain il m'a one shoté. Le con. Le con. Il me dit pas que je vais tout me retaper là. Fais gaffe avec le fusil, vu ta vie il te tue en un coup. Merci Valciel. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est mort. Ah ouais à chaque fois je me retape tout. Bon je vais essayer d'aller un peu plus vite là. Alors une petite idée. Pour éviter le connard au fusil. Je suis preneur. Parce que du coup j'imagine que je peux pas le shooter à distance. Je passe par l'arrière de la grange pour virer le tireur. sauvegarde en bas de la baraque. D'accord. Est ce que j'ai peur ? Non. Non pas forcément. T'as plus peur en fait de devoir tout recommencer à chaque fois avec le système de Dying Retry mais sinon non. Je trouve pas qu'il fait excessivement peur pour l'instant. Ça fait longtemps qu'il ne m'a plus goûté une grenade. Putain j'ai paumé ma hache. J'ai paumé ma hache. bah il va me tirer dessus . Yes ! Ça c'est la classe ! Le stream dure jusqu'à quand ? Jusqu'à demain matin ! Non j'en sais pas ! Putain de piège ! Putain de piège ! Putain de piège ! Et le pire c'est qu'à force de refaire la même scène encore et encore, tu finis par perdre un peu de vigilance. Et là c'est clairement ce qui vient de m'arriver ! Temps de chargement quand tu me tiens ! Quel niveau de jeu ? Niveau 3 ! Ça sert à rien de brûler ! Ouais ! Ok, merci pour l'info ! Bon là du coup, vu que ça commence à me gonfler, je vais y aller en mode borinage ! Tiens ! Oh putain, j'ai de la servile de l'autre sur moi ! Dans les cheveux, excellent ! Ouais non, ça part trop vite ! Par contre, la localisation des tirs est pas mal cheveux ! Oh merde ! Je me suis trompé de touche ! Je vais m'accroupir, ça m'apprendra ! Concentré, tu dois l'être ! Yes ! Maître Yoda ! Concentré, je suis ! Non, ça suffit ! Ah, ça suffit ! Bon ! Oh, comment ça rame dès qu'il y a des trucs à l'écran ! Non, j'ai pas joué à Fatal Frame 4 ! Je n'ai pas eu cette chance ! Ah, donc l'idéal serait d'aller à la maison là, en face ! Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais récupérer la clé, parce que j'ai comme méchamment l'impression qu'elle doit servir à quelque chose ! Ah, puis je vais faire ça, ouais ! Je vais sortir de la grange et aller à la maison en face ! C'est pas un jeu PS3 Aldawin ? Euh, oui ! On peut dire que c'est un jeu PS3 ! On le fait sur PS4, mais ouais, il est dispo également sur PS3 ! Et à mon avis, il a été développé en lead méchamment pour PS3 ! Putain ! Mais non ! C'est de la PS4 ! Faut pas trop lui en demander ! Putain ! Ça troll sec sur le chat ! Putain ! Ça troll à moi ! Oh, c'est si dit que le jeu doit être strictement identique sur X1 ! Bon, alors je vais traverser pour aller à la maison en face ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Oh le mec, où t'as fait ! Hum... ah c'est bon j'ai vu l'arbalète ah merde je l'avais pas vu elle la lanterne prend la le pompe en haut je vais pas oublier le fameux second son est très bien ouais il est pas mal je trouve il se défend bien il fait vraiment flipper ou c'est un coup marketing santancliffe non franchement il me fait pas trop flipper pour l'instant c'est plus de l'angoisse en fait de l'angoisse mais à cause du gameplay à cause de la façon dont le jeu t'a amené il y a plus de kick j'en sais rien je vais peut-être être kicker de twitch a posteriori c'est pas impossible enfin si c'est 24 heures ça empêchera pas de faire les missions de jeudi si c'est un ban permanent ça va être un peu plus embêtant non mais c'est ridicule de bannir des gens là on peut parler non mais c'est ridicule de traquer les mecs qui stream avant surtout qu'en plus il y a eu des petits malins qui ont idée d'en changeant de titre du jeu streamer en fait il y en a un qui mettait qu'il streamait Alien Isolation et en fait il était en train de streamer gentiment dans la vie de l'usine bon je joue carte sur table au moins par contre comment on fait pour changer d'arme ah oui d'accord ok non apparemment c'est pas là il est où le crocon qui me tire dessus ? putain j'ai pas un meilleur angle de vue non pas besoin de Bethesda pas besoin de Bethesda surveille à mort économise bien les cartouches de fusil ouais je vais essayer ouais la console voilà c'est titré automatiquement donc je pense que là enfin j'ai pas regardé le stream je suis pas du genre de ne regarder non plus du coup je sais pas ce qui est marqué mais j'imagine qu'il doit être marqué ouais Evil Isine ceci dit j'assume si Bethesda a envie de me kicker il me kickeront je trouve ça un peu dommage parce que jusqu'à présent je fais plutôt de la promo au jeu en tout cas j'ai pas eu l'impression d'en parler en mal je donne juste mes impressions voilà voilà recherche ton arme et tu pourras prendre plus de munitions en même temps en même temps il te ressemblait à mettre en place une campagne pub non mais c'est en même temps enfin voilà les streams encore une fois les streams c'est pas là non plus enfin on est pas en train de streamer un jeu qui va sortir dans 3 semaines ok comment vous avez fait pour l'ouvrir si vite ? si vous voulez tenter votre chance écoutez on a pas de temps à perdre nous devons absolument trouver Leslie avant que quelque chose ne lui arrive non mais c'est ridicule cette histoire de ban je trouve ça complètement ridicule à partir du moment où le jeu est pressé à partir du moment où Bethesda envoie des copies un peu partout les magasins ils sont en tort ok ils n'ont peut-être pas besoin de les vendre avant quoi qu'Amazon il est toujours clean là dessus mais bon il se trouve qu'à la pause pour une fois elle a été plus rapide que d'habitude voilà alors par contre alors du coup je fais comment pour les buter l'autre con là ? parce que c'est bien je peux le voir par la fenêtre le jeu, le merde expérience numéro 4 sujet numéro 4 à 13 le monde c'est de la merde je préfère le mytheard mais synchronisation réussie les sujets devraient commencer à ressentir une conscience commune les tests précédents ont montré une rapide détérioration de cette conscience leurs esprits sont devenus une masse informe un amas de charognes mentales je dois me connecter moi-même pour ressentir la terreur qui les envahit avant qu'elle ne diminue je suis déjà passé par là je suis déjà passé par là je suis déjà passé par là Oh oui, la classe. Alors par contre, je fais comment pour changer d'arme ? Parce que là, j'ai beau avoir chopé tout le reste. Ça fait deux heures, je suis toujours là. Ouais, mais apparemment, on n'est pas banned directement. Enfin, je ne sais pas s'il coupe le stream directement ou pas. Très violent. Ouais, il vérifie toutes les deux, trois heures. Alors par contre, les seringues sont compliquées. Ah non, je vais me placer un peu. Je vais me placer un peu plus de temps. Alors par contre, les seringues sont compliquées. d'accord putain c'est là le menu il fallait savoir donc une seringue je vais rechercher celle qui est en haut apparemment je peux créer du raccourci la seringue on va la mettre à gauche ça on va la mettre en bas et le pompe on va la mettre en haut l'arval est en bas et la seringue en bas voilà ça c'est fait donc effectivement je vais aller rechercher mes petites seringues il marche comme un débile je suis content d'être là j'ai vu quelqu'un qui est un ancien de Gekka qu'on peut plus de voir ashram avec toujours le même avatar mais de quoi tu parles bon par contre donc là je fais comment pour dégommer l'autre oh du premier coup et salut oh putain est-ce que je vais arriver à le prononcer chou bni gourat chnou bdi gourat bravo salut et bienvenue sur les streams oh putain oh putain je me trouve une planque je vais être très mal là la ve fait comment chubb ouais la ve fait pas mal oh merde j'ai plus de stamina c'est assez violent ça comme truc ah pas mal les deux en même temps par contre là j'ai gaspillé pas mal de munitions et salut Amlekka2002 bienvenue sur le stream alors good le jeu ouais le jeu est good le jeu est pas mal par contre là il serait peut-être temps que je finisse le niveau et d'ailleurs je pense qu'au niveau du stream vous m'avez pas mal posé la question tout à l'heure ça s'arrête quand je pense qu'on qu'on va finir le ce niveau 3 et puis on s'arrêtera pour ce soir sachant donc on reprendra de toute façon puisque c'est notre jeu de la semaine dans l'émission de jeudi ceci alors ce niveau par contre il est beaucoup plus long que les autres il me semble mais oui viens tu devrais sauvegarder je vois déjà une mort inopinée ouais je devrais mort je trouve pas de miroir donc dès que je retrouve un miroir ouais je le sauvegarderai il crie ce gax qui prend le relais à minuit et ça c'est la classe donc j'imagine que c'est le gros port que j'ai vu tout à l'heure enfermé qui va être le boss de fin de niveau mais est-ce que je dois aller le voir comme ça tout de go ben oui n'hésite pas n'hésite pas à follow il crie ce gax je passerai à l'occasion également encore une fois je suis encore une grenade je suis un gros gros bouffeur de stream par contre j'ai oublié de regarder pour les grenades comment je les utilise les grenades ah ouais d'accord hier je mettais un stream le gars s'est fait ban tout le random pour un jeu s'est vraiment banal ouais c'est vrai que c'est beaucoup de bruit pour rien je suis d'accord avec toi génial il doit y avoir quelque chose qui peut couper ça une tronçonneuse ou un truc du genre oh non là effectivement je vais faire une petite sauvegarde donc si j'ai besoin d'une tronçonneuse forcément où vais-je trouver un miroir ? oh putain 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 premier dans les griffes de la horde bon j'ai eu un checkpoint con c'est comme si tu laissais n'importe qui faire ta pub ah oui je suis d'accord avec toi sauf que c'est de la pub gratuite ah mais en fait je recommence que de là donc c'est bon j'ai déjà récupéré les armes oui bon alors c'était pas la peine de se faire un encendant c'est bon la sauvegarde automatique a quand même bien géré là pour le coup bon c'est pas tout ça donc je fais appel je fais appel à vous gens du chat gens de bonne compagnie ce soir oh putain est ce que je dois directement aller buter le mec à la tronçonneuse sachant que j'ai besoin d'une tronçonneuse si j'ai bien compris non mais c'est clair que la barre de stamina bon le mec ça doit être un fumeur quoi j'ai éteint malin pas t'as vu tu pourras pas me dire que tu me l'avais dit oh mais ils sont nombreux d'où se fut ce nombre important on dirait que le psn est réparé le pire c'est qu'il doit s'arrêter nette pour reprendre son souffle bon alors je fais quoi là c'est un cliché ouais si le streamer dit que c'est naze mais enfin en même temps se fait pas la vie juste avec ce que dit un streamer je sais pas donc puis bon qu'ils disent que c'est naze le jour de sa sortie ou deux jours après l'un dans l'autre ça change pas grand chose et bien 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 on va voir papa le chainsaw est derrière lui donc il faut que je descende quand même on est d'accord ah oui d'accord ouais je la vois tu meurtres c'est naze il a peut-être raison chacun se fait son avis en fait surtout personne détient la vérité absolue bon je prépare le pompe j'ai fait me faire baiser encore comment je fais par contre pour aller le voir vous avez besoin d'un papier pour le jeu pas chaque fois alors j'ai loupé un truc mais comment on fait pour ehh pour rentrer là dedans alors tu peux expliquer le principe c'est bien le principe c'est un mélange on va dire entre Last of Us, Silent Hill, Resident Evil Clock Tower Metal irsolide pour la filtration dans j'en sais là non voilà c'est un mélange d'un peu tout ça faut retourner au portail pour qu'il y ait la petite cinématique d'accord putain ça c'est un peu relou par contre le côté scripté du truc donc je retourne au portail et puis je reviens te voir c'est pas un chef d'oeuvre non c'est pas une bouse d'ailleurs ça fait 2h20 que je suis dessus et je m'en lasse toujours pas donc non clairement c'est pas une bouse alors par contre le portail avec mon sens de l'orientation c'est magique Clock Tower il est horrible non mais c'était pour c'était pour prendre un exemple et merde non non pas le pompe donc petite cinématique non mais c'est clair c'est énorme Clock Tower ou Demento alors il s'appelait Demento ou Hunting Ground je sais plus oh l'enculé oh l'enculé il est où ? oh putain oh je suis passé à quoi ? quel support Clock Tower il me semble qu'il était sur PS1 si je ne m'abuse bon je vais essayer un coup moi j'aurais dit PS2 ou PS1 sans certitude ça fait tant d'y arriver quand même je sais pas exactement où il a sauvegardé ah pas con je relance la petite cinématique des infos sur la durée de vie alors apparemment c'est entre 15 et 20 heures on sait pas trop ah merde elle me sigourait de bouton putain genre une tronçonneuse ou un truc du genre on sait pas trop non oh on sait pas trop je veux dire je veux dire on sait pas trop on sait pas trop auxergue au on sait pas trop Merci. Putain on peut pas tirer pendant qu'on est allé. Allez là. Je vais tenter un truc là. J'avais pas une grenade. Ah ouais c'est ça que je voulais faire les grenades mais je n'en ai pas. J'ai pas pensé en reprendre. J'ai pas pensé en reprendre. J'ai pas pensé en reprendre. Du coup je me suis foutu dans la merde tout seul là parce que je vois pas comment je vais pouvoir en sortir. Headshot avec le super carreau de la mort qui tue. On peut essayer. Bonjour. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. J'ai pas pensé en reprendre disposition. Oh putain. windsurf. Ah j'ai surtout plus de munitions là en fait. Ah Non, je crois que mon gros problème, en fait, c'est que je vais avoir besoin de grenades. Bon, je pense que c'est ici qu'on va se quitter pour ce soir, parce que là, ça fait trop. Ça fait trop pour une seule soirée. Donc, ce que je vous propose, en tout cas, pour tous ceux qui nous ont rejoints ce soir, pour tous ceux qui n'étaient pas déjà abonnés à la chaîne, c'est de se retrouver demain soir, je ne sais pas, mais en tout cas, jeudi soir pour l'émission qui démarre à 21h, donc Ashramalive, où on parlera de ce jeu de la semaine, donc Evil Within. On aura également l'actu de la semaine, on aura le débat de la semaine consacré à l'adaptation des films ciné en jeux vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, en tout cas. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis sur les streams ce soir. Ça fait plaisir, on était bien nombreux, on a pu pas mal échanger. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir faire un tour, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, pour l'instant, c'est tout. Donc voilà, c'est Evil Within, un jeu de Shinji Mikami, édité par Bethesda, qui est donc disponible à la fois sur PlayStation 4, sur Xbox One, sur Xbox 360, sur PS3, bref, sur la totale et sur PC également via Steam. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce long stream de 2h30 vous aura permis de vous faire une première idée sur le jeu. Moi, en tout cas, j'ai déjà une première idée. Il a vraiment une ambiance assez particulière, en tout cas une ambiance sonore très réussie. Malheureusement, je trouve qu'il est un peu trop proche des propres références du bonhomme, c'est-à-dire de Resident Evil 4 notamment. Je trouve qu'il réutilise pas mal de ficelles, et ça c'est un peu dommage. C'est pas en tout cas le gros renouveau du survival que j'attendais, et encore une fois, c'est qu'une première impression. Putain, j'ai cru qu'il ait story de balle. C'est qu'une première impression après 2h30 de jeu, mais voilà, c'est pas le jeu du siècle. Par contre, je regrette pas de l'avoir fait. Donc, bye tout le monde, bye Trichesla. Voilà, encore une fois, si ça vous a plu, si vous avez envie qu'on stream de temps en temps ensemble, si vous avez envie de vous suivre, qu'on se suive, machin, bref, tout est sur la page Twitch. N'hésitez pas à follower, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous re-followerai aussi, voilà, et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, merci à tous d'avoir suivi le stream, et à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada